... Bienvenue à tous dans votre petit rendez-vous funeste du vendredi soir avec moi. Alors ce soir, on va faire un nouveau trait d'horreur vu que vous me l'avez demandé. Alors les petites histoires que j'ai sélectionnées là, c'est bien sûr les histoires que j'ai sélectionnées là, c'est bien sûr les commentaires que vous m'avez envoyés sous la vidéo Nos Histoires Paranormales partie 1. J'en ai bientôt fini avec les commentaires sous cette vidéo et je vais bien sûr prendre les histoires des traits d'horreur qui suit ensuite. Sous la première vidéo, il me restait donc un commentaire de Tiffany Jardino. Moi j'ai vécu aussi un au revoir, j'avais 12 ans et mon tonton est décédé. Je n'ai pas pu aller à enterrement donc je n'ai pas pu lui dire au revoir. Et pendant 4 ans, je voyais mon oncle au pied de mon lit en train de me regarder en souriant. Je n'ai clairement pas eu peur et j'ai été au cimetière. Et là, je lui ai dit au revoir. Et depuis, je ne l'ai plus revu. Sauf quand j'ai accouché, je l'ai vu devant le berceau de ma fille. Et depuis, plus rien du tout. Alors ça c'est une histoire assez intéressante. En fait, souvent quand on voit un défunt pendant très longtemps, un de nos proches, c'est qu'ils sentent sûrement qu'on a besoin de le voir. Et s'il en a été autant capable, c'est une chance que tu as eu là. Moi effectivement, c'est vrai que j'ai perdu un très bon ami. Et j'aurais adoré qu'il se manifeste à moi visuellement comme ça. Pendant longtemps ou même la journée. Mais malheureusement, je n'ai pas eu ce privilège. Donc tu as vraiment eu un privilège de le voir, qu'il a eu la force et l'énergie de te manifester sa présence et le réconfort qu'il essayait de t'apporter. Du coup, c'est ça et il restait un commentaire que je n'avais pas lu sous la première vidéo. Donc on m'a maintenant passé au commentaire que vous m'avez laissé sous le premier trait d'horreur de cette chaîne. On commence avec Jérémy Papegaé, si je prononce bien, qui nous a surtout partagé une petite expérience qui le questionne beaucoup. Donc Jérémy qui m'écrit. Coucou, j'adore ce que vous faites. Merci de continuer à faire vivre et à expliquer le paranormal. Merci Jérémy. Surtout pour les nombreuses nouvelles âmes curieuses. Personnellement, j'ai 35 ans. Ma première apparition date d'il y a 30 ans. Je pense que c'était un ectoplasme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cela. Un petit amas gélatineux rayonnant de toutes les couleurs primaires. Avec mes yeux de petit garçon de 5 ans, je le décrirai comme ceci. Si quelqu'un a déjà vu ce genre de phénomène, J'aimerais avoir vos témoignages sur vos sensations quand vous l'avez vu. Car oui, si vous aussi cette vision vous parle, vous comprendrez de suite que cette apparition n'est pas que visuelle. Merci de m'avoir lu. Bonne continuation, chère creepy girl. Alors, effectivement, moi personnellement, les ectoplasmes, J'ai eu une histoire vachement bizarre que j'ai vécue avec ma soeur quand on était petite. On en avait vu au plafond dans notre chambre. Mais je vous détaillerai l'histoire dans une nouvelle histoire, Mes histoires paranormales d'enfance ou d'adolescence. En tout cas, il y aura une partie de quoi. Et du coup, effectivement, c'était très impressionnant. Et on avait cette peur qui était assez intrigante et paralysante à la fois. C'était vraiment intéressant et impressionnant à voir. Et aussi avec nos yeux de petite fille. Ensuite, j'en ai énormément vu, j'en ai énormément retrouvé à l'époque sur mes photos quand j'avais énormément d'activités paranormales, là où j'ai grandi dans mon enfance, puis là où j'ai habité pendant la période de mon adolescence. C'est des moments où j'ai retrouvé beaucoup, beaucoup, ce genre de petits phénomènes sur mes photos et mes vidéos. Et ce n'était pas des petites particules de poussière ou quoi. C'était vraiment, j'étais avec des gens, mais c'est sur moi que le truc était collé, enfin abusé. Je donnerais tout pour retrouver ces photos. J'ai perdu 8 ans de ma vie avec un disque dur. Bref, horrible. Effectivement, donc je te réponds oui. Et j'ai vu bien d'autres choses à côté de ça. Je préfère voir ça plutôt que des grandes jambres noires comme j'ai pu en voir. En tout cas, effectivement, c'est une expérience intéressante. Et n'hésitez bien sûr pas à m'écrire en commentaire. Si vous aussi, vous avez déjà vu ça, que ce soit en vrai de vos yeux ou en photo ou en vidéo. Alors, pour l'histoire suivante, on va lire l'expérience de Nolwenn. Alors Nolwenn nous parle d'une expérience qu'elle a vécue avec la perte d'un animal. Et écoutez bien, c'est assez intéressant. Alors, chouette vidéo. J'aime bien écouter ce genre d'histoire sur le vécu des gens. J'ai aussi une petite, mais je ne sais pas encore l'expliquer. Est-ce que c'est paranormal ou est-ce que c'est mon imagination ? C'est à propos d'un chat. Alors, en janvier, on a perdu brutalement Nunu, notre chatoune. Et quelques semaines plus tard, je suis persuadée de l'avoir vue. Je descendais au sous-sol et arrivée en bas de l'escalier, je tourne la tête vers l'escalier. Déjà, je ne sais même pas pourquoi j'ai tourné ma tête, pourquoi j'ai eu ce réflexe de tourner ma tête dans le sens où il n'y avait rien à regarder. Et en faisant ça, j'ai eu comme un flash. Mais je viens de la voir là. Et j'ai vraiment regardé l'endroit où je pensais l'avoir vue. Et je me suis dit, c'est peut-être de l'appareil de lit. Parce qu'en fait, Nunu, le chat, était noir et blanc. Et il y avait juste un bac gris. Bon, rien de ressemblant, mais sait-on jamais. C'est toujours intéressant d'imaginer en premier lieu, est-ce que mon cerveau a pu me jouer un tour ? Mais c'est pas fini, ça ne s'arrête pas là. Ensuite, quelques semaines encore plus tard, un soir à table, j'ai regardé l'escalier qui monte à l'étage. Et juste à ce moment-là, j'ai vu comme une patte qui monte. Comme une patte arrière, tu sais, qui monte l'escalier, quoi. Je ne sais pas si c'est mon cerveau qui veut me rassurer parce que sa mort a été brutale ou si c'est vraiment ce que j'ai vu. Alors, merci pour ton partage. Je trouve que c'est une histoire très intéressante. Effectivement, des fois, on vit des phénomènes paranormaux et on a tendance à se demander est-ce que c'est paranormal ou est-ce que mon cerveau me joue des tours ? Et encore plus proche d'un décès, d'un de nos proches, que ce soit un animal ou une personne de notre famille. Personnellement, effectivement, je trouve que c'est un peu compliqué d'avoir un avis final là-dessus. Mais en tout cas, ton expérience est vraiment intéressante, je trouve. Je t'explique. Ma sœur a récemment perdu son chat qu'on aimait vraiment très très fort. Et effectivement, elle aussi avait ressenti sa présence. Elle a eu l'impression qu'il était proche à ses endroits habituels comme si elle le ressentait. Mais surtout, le plus intriguant, c'est qu'elle sentait... Elle entendait, pardon, en haut quand il montait les escaliers ou quand il sautait dans la baignoire. Il y avait des moments où elle entendait comme les mêmes bruits qu'ils reproduisaient. Alors là, vous allez me dire, bon, vous avez toutes les deux perdu un animal proche et vous vivez la même situation. Est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que c'est la psychologie qui vous joue au détour ou pas ? Eh bien, je vais te donner mon retour d'expérience là-dessus. Quand je suis allée chez ma sœur, j'ai emmené mes baguettes de radiesthésie. Je me suis dit qu'on n'avait rien à perdre à essayer. Après tout, les baguettes, en enquête paranormale, servent à ressentir, voir l'énergie de la personne, de la présence en face de nous. Quand on est avec un humain, on peut lui demander de bouger les baguettes. Mais maintenant, si je m'approche avec mes baguettes d'un humain à qui je ne demande rien, si je m'approche trop près, mes baguettes vont se croiser parce qu'elles vont ressentir son énergie et la vibration va faire que... Enfin bref, l'énergie va faire que ça va se croiser. Alors, avec mes baguettes, justement, je me suis baladée dans l'appartement de ma sœur et en haut, dans la chambre, les baguettes se croisaient constamment sur son lit. Et même à un moment, le seul autre endroit, c'est un autre endroit où il avait également l'habitude d'aller. Je ne dirais pas que c'est un hasard à force de pratiquer les baguettes. Effectivement, je peux tout à fait marcher sans que ça se croise ou quoi, tant que je ne croise pas d'êtres humains ou de défunts, forcément. Mais là, ça s'est croisé. Alors, je ne sais pas si ça peut t'apporter quelque chose, mais je pense que certaines personnes peuvent avoir, peut-être, un effet psychologique sur la perte d'un être proche. Mais je pense également que si tu as carrément pu voir une petite patte arrière, comme si tu l'avais vue monter, je pense qu'il est tout à fait possible que ce soit une apparition que tu as vue comme on peut voir nos défunts. Et voilà, j'espère que mon expérience avec les baguettes t'aura montré que, en tout cas, chez ma sœur, ça a été le cas, donc peut-être que chez toi aussi. Et que ça te réconfortera de savoir que ton petit chat est peut-être toujours chez toi. Peut-être qu'il n'a pas réalisé qu'il est mort et qu'il continue son quotidien à vos côtés. C'est une possibilité. Peut-être qu'il en a conscience qu'il a choisi de rester là pour l'instant parce qu'il sent que tu ou vous en avez besoin. Donc, merci encore pour ton partage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous avez vécu des expériences paranormaux depuis la perte proche d'un animal. Et on va passer à l'histoire suivante. Alors, je vais maintenant lire le commentaire de Sweetie Pink. Je découvre en même temps que vous. Je ne l'ai pas encore lu. Il est assez long. Donc, c'est parti. Alors, perso, je vais te raconter mon histoire ici. J'espère que tu l'apprendras. C'est chose faite. Alors, voilà. Il y en a plusieurs mais je vais essayer de résumer. Déjà, j'ai toujours eu des dons de clairvoyance et de clairaudience. Mais, je suis quelqu'un qui me suis toujours pas mal protégée depuis que je suis petite. Je suis assez forte pour résister aux énergies négatives. Déjà, quand j'étais petite, on allait l'été dans une maison assez vieille. Je précise que je ne regardais rien sur l'horreur ou quoi. Je suppose qu'elle nous a expliqué ça pour expliquer qu'elle n'avait pas d'influence extérieure. Il y avait un sous-sol et un jardin très très grand avec des arbres et un garage relié au sous-sol. D'accord. Et dans le grand jardin, il y avait une autre maison abandonnée, fermée. Hum, ça m'aurait plus ça. Je ne sais pas depuis combien de temps elle était là. Et quand j'étais petite, j'aimais à la fois bien y aller, mais d'autres fois... Citrouille ! Mon chat crie très très fort, il a besoin d'attention. Je reprends. Bien que ça fasse assez peur, je peux voir certains esprits de façon assez humanoïde, à l'œil nu. Et ce n'est pas toujours facile. Pour en venir à l'histoire, j'ai déjà vu un petit garçon, entre parenthèses, pour parvenir à la vieille maison. Il y avait des escaliers avec une petite terrasse sans barrière, mais elle n'était pas très haute. Ce petit garçon avait l'air gentil et il était au bord de la terrasse. Quand je l'ai vu, je suis restée comme figée. Puis, je suis partie en courant. Vers les dernières années, je ne voulais plus aller vers la maison. Il me semble aussi qu'une fois, m'amusant sur la petite terrasse de cette petite maison, j'avais regardé à travers la porte qui était transparente et j'avais vu une ombre qui semblait en haut des escaliers. Je ne pouvais pas voir le haut, c'était caché par un mur qui séparait le salon abandonné des escaliers. En tout cas, je ne voulais pas y retourner. Je comprends. Ensuite, pour le sous-sol, il était un peu inquiétant. On y allait souvent avec ma grand-mère pour y jouer au ping-pong parce qu'il y avait une table. J'étais effrayée par cette pièce. Et je ne me sentais pas seule quand je descendais dans le sous-sol. C'est pour ça que je ne voulais jamais y aller seule. Oui, je comprends. et plus tard, j'ai appris aussi que ma grand-mère et ma mère ne se sentaient pas bien là-bas. De plus, j'ai eu plusieurs traumatismes dans cette maison qui paraissaient assez chargés, très anciennes et certainement beaucoup de vécu dans cette maison. Je ne voulais jamais dormir seule. Jamais. Sinon, je n'arrivais pas à dormir, je ne me sentais pas bien. Il m'est arrivé beaucoup d'autres choses comme une fois lorsque j'étais petite et que ma mère et moi visitions une maison à vendre assez ancienne. J'ai vu une petite fille en robe avec les cheveux au carré noir qui me regardait. Elle n'avait pas un regard malveillant ni bienveillant. Elle me paraissait neutre. Je n'arrivais pas trop à cerner son émotion. Puis ma mère m'a appelée. Je me suis retournée vers l'endroit où elle m'appelait. Quand je me suis retournée à nouveau, la petite fille avait disparu. Beaucoup plus tard, j'ai appris que dans cette maison, une petite fille était décédée dans les escaliers à l'âge de 6 ans. Donc à peu près l'âge que j'avais quand je l'ai vue. Oh non. Moi qui m'étais toujours imaginée que c'était mon imagination, je te laisse imaginer le frisson que j'ai eu en apprenant ça. Oui, je comprends. Donc voilà pour mes deux histoires. j'en ai beaucoup mais ça aurait été beaucoup trop long et c'est déjà très long, désolé. Non, ne t'excuse pas, j'adore les longues histoires comme ça. Continuez comme ça, vous êtes super et j'espère que vous prendrez mes histoires pour une prochaine vidéo. Voilà, eh bien, merci franchement beaucoup pour ton partage qui je trouve est très intéressant. alors effectivement, effectivement, moi aussi, j'aurais vraiment frissonné à la vue de ce petit garçon et effectivement, le fait qu'il s'est montré à toi sur cette terrasse en pierre veut peut-être dire qu'il voulait te faire passer un message. Je suis là, il t'est passé quelque chose ici. Après, tu étais petite, effectivement, donc tu ne pouvais pas te dire je vais aider cette personne, ce petit garçon. Peut-être qu'il a besoin de contacts, d'aide, de reconnaissance extérieure pour éclaircir un petit peu ses idées et sa situation. Maintenant, je ne sais pas si à l'âge adulte, tu as la possibilité d'y retourner, va savoir, mais en tout cas, ça pourrait être une belle expérience si tu en avais la possibilité à ton âge aujourd'hui avec l'expérience que tu as de tes capacités d'aller peut-être retourner pour aider ce petit garçon. Finalement, il s'est sûrement montré pour obtenir un contact ou une aide. En tout cas, je comprends que pendant ces années, tu ne te sentais pas bien. Moi, personnellement, en tant qu'enfant, quand je vivais beaucoup de choses paranormales, j'étais en premier lieu constamment effrayée. Après, on ressentait quelque chose de très négatif, mais voilà, peut-être qu'il y avait d'autres choses qui nécessitaient de l'aide, un contact et on n'a pas non plus eu le réflexe de faire ça. J'espère que ce petit garçon n'est plus là, en tout cas, qu'il n'a plus besoin d'aide ou qu'il a réussi à passer à quelque chose d'autre. En tout cas, merci encore pour ton histoire et n'hésite pas à me raconter des nouvelles sous cette vidéo. Alors, je vais maintenant découvrir avec vous l'histoire de Fabien Garot. Bonjour, je vais vous faire part d'une de mes expériences paranormales. Sans avoir de dons de médium, il m'arrive dans certaines maisons de ressentir quelque chose. Il y a quelque temps, des amis achètent une vieille maison qui est restée dans la même famille pendant plusieurs générations. La première fois qu'ils me l'ont fait visiter, j'étais avec deux autres amis qui ont plus de sensibilité pour ressentir les choses. À peine rentrés dans la maison, on ressent tous une présence. Arrivé dans le salon, tous les trois, nous ressentons une forte présence, des douleurs dans le dos et un poids sur les épaules. Nous continuons la visite dans les étages, quelques pièces sont chargées. De retour dans le salon, je ressens toujours cette présence. D'après ce que nous ressentons, nous supposons une entité d'un vieillard qui est très ancré et beaucoup attaché à cette maison. Sans aucune attention de nuire à qui que ce soit, il est là juste pour surveiller ce qu'il se passe. Je décide de m'approcher du coin de la pièce où je le ressens. Et là, tout d'un coup, je vois une image d'un homme âgé fumant la pipe assis dans un fauteuil. Il regarde ce qui se passe dans sa maison mais n'a aucune mauvaise intention. Il est là plutôt comme un gardien. La nuit suivante, je l'ai revu dans mon sommeil, dans un rêve, toujours à la même place dans son fauteuil. Ayant un ami qui a des dons de médium, nous lui avons envoyé des photos et il a confirmé la présence d'une entité et a procédé à une purification. Depuis, plus aucun ressenti de sa présence dans le salon. Je ne suis pas encore retournée dans certaines pièces de l'étage car les présences ressenties dans celles-ci sont plus sombres. Plutôt liées à des stratégies, des morts brutales donc je ne sais pas si elles sont encore présentes ou sont parties lors de la purification. Eh bien, merci Fabien pour ce partage, c'est très très intéressant. Alors, effectivement, pour revenir au tout début de ta phrase avant de commencer l'histoire, vraiment, effectivement, vous n'êtes pas du tout obligé d'être officiellement et pleinement médium pour avoir des ressentis de ce qui se passe autour de vous peu importe que ce soit chez vous ou dans un lieu où vous allez. Effectivement, on a tous la capacité de ressentir ce qu'il se passe autour de nous même si on n'a pas travaillé sur nous-mêmes pour développer les capacités que tout le monde peut développer pour en arriver à un stade de médium. Clairvoyant, clairaudiant, enfin bref, voilà. En tout cas, effectivement, là, ça avait l'air bien chargé si tout le monde en même temps les ressentait. Effectivement, ça arrive beaucoup dans des vieilles maisons que certaines personnes ne se rendent même pas forcément compte qu'elles sont décédées et d'une façon différente continuent à vivre un petit peu leur quotidien. Effectivement, c'est pas malveillant de sa part. Et souvent, dans ces cas-là, une purification soit peut leur faire du bien, soit les faire se sentir chassés, à voir. Souvent, c'est gentil d'essayer de leur parler à voix haute. C'est-à-dire, voilà, je m'appelle comme ça, je suis là pour ça. Avez-vous conscience de ça ? Avez-vous besoin d'aide pour aller de l'autre côté, pour passer ? Sachez que, voilà, c'est toujours gentil de parler à voix haute. Et si tu ne sais pas encore si la purification a fait totalement son effet, si elle a été bénéfique pour cette entité qui était présente dans cette maison, n'hésite pas à en parler à voix haute pour dire, voilà, sachez que nous ne sommes pas du tout malveillants. On vous voit comme une énergie très positive si vous voulez rester là et généralement, ça les aide à se rendre compte de certaines choses et à quitter les lieux tout simplement mais avec bienveillance. en tout cas, n'hésite pas à nous raconter pour la suite. Ça m'intéresse vraiment beaucoup pour l'étage. Comme tu nous as expliqué, apparemment, c'est chargé à l'étage. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'espère que ce n'est pas trop négatif et que là, dans ces cas-là, la purification a fait effet vraiment pour vous ou dans votre sens. Voilà. J'espère vraiment que ça va libérer les lieux de toute mauvaise énergie, de toute mauvaise entité et qu'il n'y aura que des énergies positives dans cet endroit et que, voilà, que ce sera agréable à vivre. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, merci pour ton partage et n'hésite pas à m'écrire encore une fois pour l'étage. On va maintenant passer à l'histoire, plutôt l'expérience de Ludo. Ludo qui m'écrit Bonjour Julia. Merci princesse pour tes vidéos. Moi, j'ai vécu quelque chose qui n'est peut-être pas paranormale mais difficilement explicable. Suite à un accident de la route avec un motard qui roulait à très grande vitesse et s'est déporté sur ma voie, l'accident était inévitable. Et là, pendant quelques secondes, je me suis vue de l'extérieur environ de 2 à 3 mètres. Toutes les personnes présentes me disent que j'étais inconscient et cela jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. C'est la seule image que j'ai, moi, de l'accident. Comment comprendre cela, Julia ? Alors, effectivement, c'est une histoire qui n'est pas forcément paranormale dans le sens ou les gens ou les gens l'entendent. Mais c'est une histoire effectivement qui ressemble beaucoup à une sortie de corps. Ça arrive énormément dans le monde entier des personnes qui sont dans le coma ou qui sont mortes temporairement quelques secondes. Et les sorties de corps, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été menées là-dessus. Il y a carrément des personnes posaient ces cartons avec des lettres donc A, B, etc. dans plusieurs pièces avec des personnes dans le coma. Et quand ces personnes se réveillaient, elles devaient dire si elles avaient vu ou non les petits cartons qui étaient posés dans leur chambre. Et énormément de personnes ont dit oui, je vous ai vu poser ce carton, il y avait telle et telle lettre. C'est incroyable. Notre corps, notre cerveau, notre âme est capable de faire énormément de choses. Et les sorties de corps sont des choses qui ont été extrêmement vécues. Ça doit être une expérience absolument impressionnante. Ça doit même changer quelqu'un à vie. En tout cas, merci encore pour ton partage et on va passer maintenant à l'histoire suivante. Donc, Lydie Lalo qui me dit coucou les filles, j'ai plusieurs histoires. Je ne sais pas si c'est vraiment paranormal mais je préfère les partager. C'est-on jamais. Vous nous donnerez votre avis. Première histoire. Je me baladais à vélo avec une amie et il y avait une maison un peu bizarre. La maison est près d'un canal donc il y a un chemin pour aller au canal et un autre chemin pour aller vers une autre maison. Il y avait une fenêtre près du chemin. Regarde par la fenêtre de la maison, il y a une dame âgée. Et là, on s'est figé. On a vu comme une silhouette noire et blanche. Je lui ai tout de suite dit viens on s'en va j'ai trop peur. C'est tout pour ce moment-là. Mais effectivement une apparition pareille c'est déjà vraiment vraiment impressionnant quand on voit ça de nos propres yeux. Et je comprends que cette maison t'est parue vraiment effrayante du coup. Je suppose que tu n'y es pas retournée depuis. Voilà, je pense que je vais arrêter ce petit trait d'horreur ici. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait à activer la cloche mon dieu ça réglerait tellement de problèmes. J'ai plein d'abonnés qui me disaient oh j'avais pas vu cette vidéo trop bien il faut que je la regarde et tout. Eh bien c'est la solution à tout vous aurez une notification dès que je sors une vidéo. De toute façon il faut garder en tête si possible que j'essaie de poster une vidéo tous les vendredis à 18h30. Et quelquefois quand je me sens de faire une deuxième vidéo si j'ai le temps entre mes 4 comptes TikTok que j'ai à gérer je vous sors une vidéo ASMR le mercredi mais pas toutes les semaines. En tout cas j'espère que ça vous fait toujours plaisir de passer un petit moment d'horreur avec moi dans mon petit creepy décor. Ça me permet vraiment de faire des délits d'été de passer des petits moments comme ça avec vous et bien évidemment n'oubliez pas que je vous retrouve également dans des urbex et des enquêtes paranormales autant que possible. Je vais également essayer de faire un petit peu de TCI ces prochains temps avec Amandine techniques que j'avais envie d'essayer depuis un moment. Donc voilà vous verrez aussi ça bientôt sur la chaîne. En attendant je vous souhaite une très funeste petite soirée et je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada